Les infiltrations épidurales Les résultats sont contradictoires, mais certaines études bien conduites montrent une diminution significative de la douleur à court terme, inférieure à 60 jours, mais sans modifier le pronostic à long terme, dont le recours ou non à la chirurgie. 1. Quelles contre-indications ? Les contre-indications découlent pour la plupart du bon sens. Certaines sont absolues, d'autres doivent faire l'objet d'une évaluation collégiale du rapport bénéfice-risque. Ces contre-indications sont, une indication chirurgicale formelle, contre-indication absolue, une infection évolutive, contre-indication absolue, une immunodépression, des troubles de la crasse sanguine, un antécédent chirurgical du rachis. Et donc également la présence de matériel étranger. 2. Quels risques et comment les prévenir ? A. Le risque neurologique domine les craintes. En effet, des cas de paraplégie ou de tétraplégie, ont été rapportés dans les suites d'infiltration foraminale d'acétate de prednisolone. Une enquête officielle de pharmacovigilance, mise en place en 2008, a conclu à un risque plus élevé d'infarctus médulaire avec paraplégie après infiltration lombaire radioguidée chez des patients ayant un antécédent de chirurgie du rachis lombaire. 3 au total, en 2011, 18 qui a été recensé dans le monde concernant en tout premier lieu les infiltrations foraminales, mais ces accidents ont également été observés après des infiltrations épidurales et articulaires postérieures. Si l'origine vasculaire de ces accidents est admise, le mécanisme reste débattu. Les recommandations sont donc d'éviter, autant que possible les infiltrations sur des rachis opérés, et en particulier les infiltrations foraminales. On préfère alors la voie caudale. Les infiltrations foraminales, peuvent être utilisées en seconde intention sur un rachisme non opéré en prenant soin de ne pas cathétériser le foramin, donc la voie est plus périforaminale que transforaminale, et en s'assurant de l'absence de reflux sanguins. B. Les complications infectieuses, environ 1 sur 50 000, abcès épiduraux, méningite bactérienne, arthrite sceptique inter-hypophysaire postérieure, imposent des règles strictes d'asepsie, dont le port d'un masque et de gants stériles, la vérification de l'absence d'infection, clinique, absence de syndrome inflammatoire biologique. D'infection urinaire, et de réaliser le geste à distance d'une possible bactérie émise, exploration digestive, soins dentaires, ou d'une récurrence férale, herpès, zona. En 2012-2013, aux États-Unis, une épidémie de méningite fongique, a été la conséquence de l'audacétate de méthylprednisolone contaminée par exorhoylum rostratum avec un bilan catastrophique de 751 méningites fongiques dont 64 décès. Le risque d'hypotension intracrânienne en cas de brèche de la dure mère, syndrome postponction lombaire, dont le caractère positionnel est quasi pathognomonique, peut être diminué par l'utilisation d'aiguilles dédiées, aiguilles dites traumatiques, aiguilles de tuoi, d'aiguilles fines, 22 g ou plus, et, en cas d'utilisation d'aiguilles à biseaux, un positionnement parallèle aux fibres du ligament jaune. Par ailleurs, il est classique de recommander, au décor immédiat de l'infiltration, le repos, plus ou moins strict et plus ou moins prolongé selon les équipes. Le passage intradural expose un risque de thrombophlébite cérébrale et de méningite aseptique. Ces accidents ont été décrits pour la technique de Luccherini, infiltration intradurale, chez des femmes jeunes prenant la pilule. L'hématome épidural est rare, et peut être favorisé par des troubles de la crasse sanguine, ou des traitements anticoagulants ou antiagrégants. Le bilan de coagulation doit être vérifié avant l'infiltration. Par ailleurs, des recommandations ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé, H.A.S., concernant la prise d'anticoagulants, 2008, et d'antiagrégants plaquettaires, 2013. Les infiltrations épidurales, quelle que soit la voie utilisée, ne doivent pas être pratiquées chez des patients. Sous anticoagulants, antagonistes de la vitamine K, éparés ou non apparentés, anticoagulants ou redirectes. Une fenêtre thérapeutique, si elle est possible, est alors nécessaire. Concernant les antiagrégants plaquettaires, les infiltrations épidurales peuvent être réalisées sous aspirine. Les autres antiagrégants, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, doivent être arrêtés en concertation indispensable avec le cardiologue pour évaluer le rapport bénéfice-risque. Enfin, il faut noter que l'infiltration articulaire postérieure, est classée en risque hémorragique faible, et peut théoriquement être réalisée chez un patient sous anticoagulants, en l'absence de surdosage, ou sous n'importe quel antiagrégant plaquettaire. Aggravation transitoire des douleurs radiculaires Il est important de respecter la règle de l'injection sans douleur, sans résistance et ne pas hésiter à retirer un peu l'aiguille, la repositionner voire interrompre le geste en cas de douleur au cours de l'injection. Malaise vagal Sa prévention impose un environnement serein, favorable au bon déroulement de la procédure. Complication générale de la corticothérapie Même après injection locale, une petite quantité passe dans la circulation sanguine, ce qui peut entraîner un déséquilibre glycémique transitoire chez les patients diabétiques, des troubles du sommeil, ou une dépression de l'axe corticotrope. Il convient donc de ne pas répéter de manière trop rapprochée les infiltrations, tous sites confondus, afin de limiter l'impact du passage systémique. Le consentement éclairé du patient, est nécessaire comme pour tout acte invasif, le consentement éclairé est nécessaire, et obligatoire. Cela implique une information donnée au patient, et un délai de réflexion qui pour certains doit être de 48 heures minimum. Il est important d'avoir une trace écrite, attestant que cette étape a bien été prise en compte. Trois voies peuvent être utilisées pour les infiltrations épidurales. La voie interlamère, ou interépineuse Soie Interlamère Foraminal Caudale La plus classique, utilisant la technique de la ponction lombaire en prenant soin de ne s'arrêter dès l'espace épidural atteint, au moment de la chute de résistance, et avant le retour de liquide céphalo-rachidien. Les autres voies sont foraminales, 30 terris Et caudales, via le hiatus sacro-oxygène Il est également possible d'infiltrer par le premier trou sacré pour des radicules algiers sains. Cette dernière voie s'apparente, donc plus à une infiltration foraminale. A suivre, dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous A la chaîne Poster Vision sur Youtube, pour être prévenu, des nouvelles vidéos, publiées.